Bonjour YouTube ! Dans la vidéo précédente, on a essayé de mieux comprendre les fondamentaux de la programmation orientée objet. On a notamment abordé les notions d'objet, de classe, d'héritage, de constructeur et la fonctionnalité instance of. Aujourd'hui, je vous propose donc de rentrer dans les détails sur deux notions très importantes dans votre carrière de développeur. Ce sont les notions de variable et de référence. On est parti ! Ok, alors commençons par définir ce qu'est une variable. Une variable, c'est un élément pointant vers un objet. En voici quelques exemples. On va trouver une première variable qui s'appelle mon âge qui est de type int, donc les entiers, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, la valeur est 26. En deuxième, on va en trouver une de type string, donc les chaînes de caractères, qui s'appelle ma phrase et qui est égale à hello jira ws. En troisième, on va reprendre l'exemple de la précédente vidéo. On va créer une nouvelle variable maferrari, elle sera de type voiture et elle va être égale à l'instance d'objet de la classe voiture qui sera créée grâce à l'appel de ce constructeur new voiture. Et donc plus précisément, on lui passe en paramètre f488 comme nom et ferrari comme marque, donc notre voiture aura ces deux valeurs. C'est donc grâce à cette variable, donc ce pointeur vers notre objet voiture, donc notre f488 de chez ferrari, qu'on pourra utiliser notre objet en appelant par exemple maferrari.dma. Alors là, ok, c'est assez générique comme discours. Je vous propose d'approfondir tout ça en passant directement au principe de référence. Vous allez voir, on va tout de suite mieux comprendre ce qu'est une variable. Alors avant de rentrer dans les détails, on va revenir sur une notion de base qui est la mémoire vive. En effet, aujourd'hui, que vous ayez un ordinateur, une montre connectée ou un téléphone, tous ces appareils ont de la mémoire vive, qu'on appelle aussi de la mémoire RAM pour Random Access Memory. Vous pouvez vous la visualiser sous forme d'un ensemble de petites boîtes dans laquelle vous pouvez mettre des éléments, donc ici, nos objets en Java. Alors là, en effet, pour la vidéo, j'ai fait très très simple au niveau des explications, mais pour comprendre l'idée globale, ça suffit. Lorsque vous allez instancier une nouvelle voiture, par exemple, donc vous allez déclarer une variable maferrari qui sera de type voiture et qui sera donc égale à l'instance d'objet créée donc avec le constructeur new voiture, Eh bien, ça va ranger notre objet dans une petite boîte de notre mémoire vive. De ce fait, lorsque vous allez utiliser votre variable pour faire par exemple maferrari.démarrer, maferrari.avancé, en fait, votre variable maferrari ne va servir qu'à aller chercher votre objet, votre objet voiture, dans la mémoire. En fait, ça pointe vers cette case mémoire qui contient votre objet pour que vous puissiez l'utiliser. Il faut donc bien décoréler deux choses. Votre variable est d'un côté, c'est un raccourci, c'est un pointeur vers votre objet dans la mémoire en Java. Et votre objet, c'est un élément qui est constitué d'attributs et de méthodes qui, lui, va être accessible via cette variable. Donc, en écrivant maferrari.démarrer, il va y avoir deux étapes. Le premier, c'est j'appelle maferrari, donc je vais utiliser le raccourci, le pointeur maferrari pour aller chercher l'objet dans ma mémoire. Et derrière, je vais utiliser la méthode démarrer de cet objet. Parce que dans la première vidéo, on a fait notre classe voiture et on a mis qu'il y avait une méthode démarrer, une méthode avancée. Et c'est en cela qu'on va pouvoir parler de référence. Votre objet, il est unique. L'instance que vous créez en utilisant le constructeur new voiture ici va vous retourner un objet, donc qui sera dans une case mémoire. Celui-ci va être unique. Et même si vous en créez un deuxième avec les mêmes paramètres, donc F488 et Ferrari, certes, ils auront les mêmes attributs, les mêmes méthodes. Ils agiront de la même manière si vous les appelez de la même manière. Par contre, informatiquement parlant, pour le langage de programmation Java, ce seront deux références distinctes. Les deux objets, bien qu'identiques au premier abord, seront dans deux cases différentes dans notre mémoire vive. C'est pour cela que si on décide de créer une nouvelle variable qui s'appelle ma seconde Ferrari, qui est toujours de type voiture, et qu'on dit qu'elle est égale à notre première Ferrari, donc ma Ferrari, et bien en fait, ici, les deux variables vont partager la même valeur, la même case mémoire. Elles pointeront toutes deux sur le même objet. De ce fait, si vous décidez de changer le nom de votre voiture en faisant maFerrari.nom égale F458, et bien dans ces cas-là, étant donné que vos deux variables pointent vers la même référence d'objet, donc vers la même case mémoire, et bien à ce moment-là, si vous faites un système Outprintln pour mettre quelque chose dans la console, pour afficher sur votre IDE, votre première Ferrari et votre seconde Ferrari, et bien en fait, ça va vous mettre exactement la même chose. On va poursuivre avec un second exemple pour que ce soit encore plus clair. Ici, on va reprendre le même exemple, on a toujours notre mémoire vive. On va réinstancier une nouvelle voiture, donc notre F488, toujours pareil. Elle apparaît donc dans notre mémoire vive. Cette fois-ci, on ne va pas créer une seconde voiture, on va instancier une liste. Une liste en Java, il faut voir ça exactement comme la représentation de la mémoire vive sur le schéma ci-dessus. C'est une liste de boîte en gros. On a donc une variable qui s'appelle voitureList, car elle va contenir des voitures. Elle sera de type liste, en stipulant que dans cette liste, on va stocker des éléments de classe voiture. Et donc le constructeur par défaut, c'est NewArrayList avec le DiamondOperator. Pour cette vidéo, pas besoin de rentrer dans les détails là-dessus. Donc au début, cette liste, elle est vide, car on n'y a ajouté aucun élément. C'est un objet comme un autre, donc elle va se retrouver dans notre mémoire vive, comme d'habitude. Et lorsqu'on va vouloir ajouter notre voiture à cette liste, on appellera donc la variable voitureList. On utilisera la méthode de la classe LIST ADD pour ajouter quelque chose dans cette liste. On y mettra en paramètre notre voiture, donc maFerrari, la variable maFerrari. Et à ce moment-là, on va voir que dans la mémoire, on va avoir ajouté notre voiture à cette liste. Cependant, on a vu que la variable et l'objet étaient assez séparés. La variable n'est qu'un pointeur vers cet objet, vers cette case mémoire. De ce fait, comme dans l'exemple précédent, si on décide de modifier le nom de notre voiture, donc maFerrari en F458 par exemple, et bien le changement va être appliqué à notre objet de base, donc notre objet qui est pointé par maFerrari. Et vu que notre liste, elle stocke une référence vers cet objet, et bien automatiquement, si vous récupérez votre objet de cette liste, et que vous affichez son nom, et bien vous verrez que le changement a été répercuté. Tout simplement parce que ça pointe vers le même objet, finalement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les notions de variable et de référence sont plus claires pour vous. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour que ce soit plus digeste de votre côté. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On est sur JiraWS, ciao ! Sous-titrage ST' 501